Bonjour, nous sommes en direct pour notre revue hebdomadaire de l'actualité. Surtout, n'hésitez pas à nous poser vos questions, nous y répondrons en commentaire de cette vidéo avec beaucoup de plaisir. Et bonjour, M. Modricamène. Bonjour, cher Nicolas. Alors, d'abord, heureux de vous retrouver. Et la semaine dernière, nous avions la télévision allemande qui était là. Et là, pour l'instant, nous avons la télévision espagnole à qui je viens de donner une interview. Donc, la RTB et RTL, toujours pas de traces ni le moindre éco, mais en tout cas, l'ensemble des télévisions européennes sont présentes. Alors, samedi débutera en Belgique la période réglementée en vue des élections de mai 2019. Alors, à l'occasion, on apprend que l'EPS, le plus gros parti francophone, pourra dépenser 4,4 millions d'euros contre 6,6 millions pour la NVA. Oui, alors, et nous, au Parti populaire, on va dépenser 200 000 euros à peu près. Donc, ça démontre comment les grands partis traditionnels sont gorgés de subsides publics dans des proportions qui n'ont rien à voir avec le rapport avec nous. Je prends un exemple. Nous avons plus ou moins un rapport avec l'EMR ou le PS, si on regarde les européennes, de 1 à 4, voire 5 en termes de résultats. On fait 150 000 voix et disons que l'EMR en fait 500 000 et le PS 600 et des 1 000. Mais en réalité, ils ont 25 fois plus de subventions publiques. 25 fois plus. Et c'est comme ça qu'on crée un système où l'ensemble des partis traditionnels ont mis en coupe réglée l'État et font tout pour rester au pouvoir, au détriment de la Wallonie de Bruxelles. On voit l'État, on va en parler, on le répète toujours. Mais où il faut surtout ne rien perturber à ce système dont ils profitent. Et ils sont gorgés de subsides. Ils sont gorgés aussi de tout le pognon qui remonte, de toutes les intercommunales, enfin de tous les membres interpublics qui rétrocèdent aux partis, une partie de leurs émoluments. Donc c'est pour ça qu'on est vu comme les grands perturbateurs et que tout est fait en tout cas pour nous critiquer, nous contester et essayer d'empêcher, si vous voulez, toute dynamique qui remettra en cause tout cela. En tout cas, à en croire le premier président de la cour d'appel de Mons, Philippe Morandini, tout cet argent ne va sûrement pas dans la justice. Même à en croire aussi les statistiques de la Banque Nationale. Donc pour tout ce qui relève de l'ordre public et de la sécurité, on est à 3,3% des dépenses totales. Et si on prend la justice toute seule, donc tribunaux et cours, on est à 0,5% des dépenses totales. Alors les magistrats vont organiser une manifestation le 23 mars. Ils protestent notamment, les bâtiments se dégradent, il n'y a pas assez de greffiers, pas assez de magistrats, l'arriéré judiciaire explose. En Wallonie et à Bruxelles, l'État s'occupe de tout. L'État gorge de subventions, les copains et les copains des copains, subsides publics, subsides aux ASBL, subsides à des organismes inutiles, au OMRAX, à UNIA, à MIRA, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Et ça, un peu partout. Donc l'État fait beaucoup de choses. Mais ce qu'on appelle les missions essentielles, régaliennes de l'État, dont la justice, on n'a plus assez de moyens. Et c'est très grave parce que ça a un double impact. D'abord sur les victimes, qui sont dans tous les grands dossiers, les grands oubliés, parce que d'abord les gens échappent très souvent au procès. Et sinon ça prend du temps. Il n'y a pas une grande catastrophe où il ne faut pas dix ans que ce soit... Par exemple, la catastrophe ferroviaire qui est maintenant, il y a une dizaine d'années, il a fallu dix ans pour arriver à un procès. Et entre-temps, les victimes sont laissées, sont les grands oubliés. Première chose. Mais deux, encore plus insidieux, c'est que l'absence d'efficacité de la justice, d'émission publique, fait que les citoyens n'ont plus confiance, les citoyens n'ont plus confiance dans leurs institutions, on perd de pied, on perd de confiance. Et ça, c'est extrêmement grave pour le futur d'un pays. Puis bon, si la justice ne fonctionne pas, c'est un servicieux aussi. Les policiers qui sont en première ligne sont démotivés. Et si les policiers sont démotivés, c'est la sécurité publique et la protection des citoyens qui est en cause. Surtout, n'oubliez pas de poser vos questions aux commentaires de cette vidéo et nous y répondrons en direct avec beaucoup de plaisir. Alors, j'ai dit que c'était le 23 mars, mais c'est le 20 mars que les magistrats manifesteront. Oui, soutien total à ces magistrats. Moi qui connais la justice de l'intérieur, la situation de la justice en termes d'infrastructures, en termes de moyens humains, est désastreuse. Et c'est indigne d'un État moderne. J'étais l'occasion d'aller plaider aux Pays-Bas il y a quelques mois dans le cadre de Fortis. Eux, ils ont été capables d'aller jusqu'au bout de leur procédure. Mais l'État de la justice n'a rien à voir. Les bâtiments sont modernes, les gens sont bien équipés. Il y a du personnel bien formé en nombre. Et ici, à Bruxelles, on doit fermer les greffes l'après-midi parce qu'il n'y a plus assez de personnel. Les bâtiments, beaucoup de bâtiments tombent en ruine. L'État du palais de justice, c'est pas le palais de justice de Bruxelles qui était un des plus beaux monuments de ce pays. À l'intérieur, vous voyez des morts vivants qui errent, tous ces cailles. Vous savez, je donne toujours un exemple pour l'anecdote. Il y a dans une des salles un immense tableau magnifique. Il y a beaucoup de grands tableaux. Mais quand je dis grands tableaux, de 6 mètres sur 5, etc. Et on a dû aller faire une réparation à un tuyau qui était derrière le tableau. Et plutôt que de déplacer le tableau, on a déchiré le tableau de haut en bas. Et on voit le tuyau derrière. On a réparé le tuyau. On a laissé le tableau déchiré tel quel. Et c'est une des salles d'audience principales du palais de justice. Alors, sur une note moins dramatique, depuis ce samedi, le salon de l'auto de Bruxelles a ouvert, donc jusque ce dimanche 27 janvier. Et ça ne désemplit pas, comme chaque année. Alors, justement, c'est l'occasion pour la Fébiac, donc la Fédération de l'Automobile et du Cycle Belge, de publier une étude qui montre que le Belge reste en définitive attaché à sa voiture. Alors, nous, il ne faut pas d'études pour le savoir. C'est pour ça que toutes les politiques écologistes et eaux ne tiennent pas compte de cette réalité. C'est que le Belge est attaché à la voiture parce que c'est une forme de liberté, surtout si vous n'êtes pas dans un milieu urbain, vous avez besoin de votre voiture, parce que sinon, ça prend un temps fou pour se déplacer. Et puis, c'est une forme également de confort et de liberté, et qui est due aussi au fait qu'en termes de transport public, il y a un manque d'efficience également. Donc, voilà, les personnes interrogées justifient le succès de la voiture par cette couverture insuffisante des transports publics. Donc, 7 personnes sur 10 utilisent leur voiture pour aller au travail, logiquement. La voiture concerne un navetteur sur 4. Et alors, 36% des Belges déclarent qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ils sont indépendants, ils ont une camionnette. C'est l'évidence même. Et tant que les politiques publiques ne prendront pas, comme nous le faisons, ne tiendront pas compte de cette réalité, vous ne pouvez pas changer une société. Alors, on dit aux gens, il faudrait polluer moins, etc. On a voulu pénaliser le diesel, qui est un des moteurs qui consomme le moins, beaucoup moins que le moteur essence, pour une série de raisons techniques que les spécialistes peuvent mieux expliquer que moi. Et puis, on se rend compte que, comment dire, la consommation d'essence et de CO2 a explosé, parce qu'il y a une vue à court terme des politiques par rapport à ces questions. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'un peu en écho avec cette étude de Afébiac, il y a une autre étude qui montre qu'entre 6 et 9 heures, seuls 40,7% des trains sont à l'heure. Et le soir, c'est le cas de 39,7% des lignes. Donc, ça s'améliore un peu. Et ce qui est marrant, c'est que ça fait quand même un an qu'on nous dit que maintenant, en fait, 80% des trains sont à l'heure. Mais c'est parce qu'il y a une définition officielle de la ponctualité. Et cette étude se base sur la ponctualité de facto. Donc, la définition officielle, un train est à l'heure. S'il a un retard qui n'excède pas, maximum 5 minutes et 59 secondes. Mais là, effectivement, si on regarde les vrais chiffres de facto, les trains sont bien plus en retard. Alors, on peut comparer ça, par exemple, au Japon, où je pense que 99% des trains sont à l'heure. Et s'il y en a un qui est en retard, le chef de gare se fait à Rakiri. Ou en tout cas, ce qu'on fait en excuses à toute la gare et autres. Et ici, on a une situation insupportable où on a accepté, si vous voulez, cette chien-lit, cette incapacité à organiser les transports publics de manière efficiente, par défaut de management. Et aussi, parce que les priorités n'ont pas été mises là où il le fallait. Vous savez, quand on privilégie... Il faut abandonner la voiture en même temps, c'est ça qui rend... Oui, donc voilà, c'est complètement contradictoire et anachronique. Mais en plus, je veux dire, c'est quoi les priorités qui ont été données jusqu'à présent ? C'est les gares Calatrava au Guimain, puis celle de Mons, avec un fric incroyable qui a été mis là-dedans, non nécessaire, en tout cas celle de Mons, non nécessaire. Et les navetteux, ils préféraient qu'on investisse effectivement dans la ponctualité des trains. Et la ponctualité de service ? Ou la ponctualité officielle ? Alors, si on pouvait avoir les deux, ce serait encore mieux. Si elles pouvaient se rencontrer, et donc tout ça montre, si vous voulez, que c'est politique. Si les Belges ont besoin de la voiture et qu'en plus les trains ne sont pas à l'oeuvre et que l'offre est inefficiente, on ne pourra évidemment pas changer les habitudes de ce côté-là. Alors néanmoins, la SNCB a aussi quand même ses priorités. Donc on apprend qu'il y aura une énième manifestation pour le climat ce dimanche et que des milliers de personnes sont attendues. Et donc la SNCB a décidé de renforcer son offre de transport en commun. Alors, vous savez, je ne ferai pas que des amis en disant ça, parce qu'il y en a chez nous qui demeurent convaincus que le climat est un problème majeur. Mais je vais vous dire que je suis, moi, personnellement effaré devant cette manipulation de masse des plus faibles, des plus jeunes, mais qui ne savent absolument pas de quoi on parle. Alors, je ne vais pas faire une émission là-dessus aujourd'hui, mais je voudrais recommander à tous ceux qui nous écoutent ce livre de François Gervais, « L'urgence climatique est un leurre ». Alors, François Gervais, c'est un gars qui a travaillé au CNRS, donc c'est un scientifique français, donc pas du tout dans le domaine de l'industrie, vraiment un chercheur, qui avait notamment pour mission de revoir les études du GIEC. Il était un des réviseurs des études du GIEC, donc il connaît son sujet, mais à fond. Et il vous explique que tout ce qu'on est en train de nous raconter, je dis bien tout, ne tient absolument pas la route. D'abord, il n'y a plus de réchauffement climatique depuis 20 ans, que la plupart, ce n'est pas lui qui le dit, pratiquement il y a des milliers d'études scientifiques qui sont parues, je dis au revoir à nos amis espagnols, des milliers d'études scientifiques publiées ces dernières années, on parle de plusieurs milliers, peer-reviewed, c'est-à-dire parues dans les revues scientifiques, qui démontrent qu'il n'y a plus de réchauffement climatique. D'ailleurs, on parle de dérèglement maintenant. Voilà, on parle de dérèglement, on va peut-être même plutôt vers un refroidissement, mais en tout cas, si réchauffement, on parle d'un demi-degré peut-être à terme, qu'il n'y a aucune conséquence prouvable négative, que le fameux CO2 qu'on veut réduire, en réalité, toutes les études démontrent que le CO2 augmente après que la chaleur augmente, donc ce n'est pas le CO2 qui cause l'augmentation de chaleur, c'est l'inverse, que le CO2, il le rappelle, c'est la vie, qu'il y a eu une légère, effectivement, mais minuscule augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère en raison de l'activité humaine, et bien ça a eu un impact, pas de faire monter la température, ce qui n'y croit pas. Le livre le démontre, et la plupart des scientifiques le démontrent, voilà, des études, mais par contre, le verdissement extraordinaire de la planète, où il y a l'équivalent de 30 fois la France en plus de végétation qu'il y a 20 ans, 30 fois la superficie de la France, que grâce à cela, les récoltes sont 30 ou 40% meilleures qu'il y a 20 ou 25 ans, grâce à l'augmentation de CO2, il y a plus de feuilles sur les arbres, etc. Bon, donc tout ça, on va revenir en détail là-dessus, et quand vous lisez, et vous vous rendez compte en plus, et l'inefficience totale de l'éolien, et même du solaire, et de tout ce qu'on a tenté de mettre en place, vous vous rendez compte que l'urgence climatique est un leu, moi je voudrais que les étudiants prennent la peine de lire, et que la plupart des gens qui y croient, acheter ce livre, et c'est de vous, c'est un scientifique de haut niveau, vous voyez tous ces diplômes, etc., et il ne vient pas du monde de l'industrie pour défendre quoi que ce soit, il venait du monde de la recherche en France, bon, c'est un parmi d'autres, mais c'est un qui fait référence, on a eu la chance... Isvan Marco, le regretté, Isvan Marco, qui venait régulièrement faire une intervention, professeur à l'UCL, et il vous démontre que tout ça n'a ni qu'unité, et alors on a la catastrophe, une vanipersel, etc., dans 20 ou 30 ans, rien du tout, rien, et au contraire, il explique même qu'un léger réchauffement de la planète, c'est plutôt bon pour nous tous, etc., ou le côté agréable d'avoir plus chaud. En attendant, la SNCB, elle, n'est pas convaincue, elle va doubler le nombre de places pour ce dimanche, et les navetteurs du quotidien peuvent aller se brûler. de nos hommes politiques, d'abord, de nos responsables, de la communication, et puis des jeunes qui se laissent à voir... Ah, mais c'est Écolo qui a demandé. C'est Écolo qui a demandé par voie de presse, qui s'est assurée, et qui demande aussi des tickets verts à 5 euros pour dimanche. Écolo, c'est le catastrophisme total, et pour des raisons purement électoralistes. Et je vais vous dire, il y a peut-être quelque chose que vous avez peut-être vu hier, Nicolas, qu'est-ce qu'on entend maintenant ? On est en train de nous préparer, écoutez bien, chers auditeurs, internautes, téléspectateurs, on est en train de nous préparer, écoutez bien, c'était dans le soir d'hier, une namuroise. Alors, après la suédoise, on nous prépare une namuroise. Écolo, MR, CDH. Écolo, MR, CDH, au niveau wallon, et au niveau fédéral. Alors, d'abord, voir d'abord le MR, le grand MR de droite, dès qu'il peut retourner sa veste, etc., et abandonner un peu plus de fermeté de l'immigration, et aller vers les écolos, qui eux veulent les frontières ouvertes, qui eux veulent tout accès. C'est la coalition Marrakech, en fait. Voilà. La coalition, ils sont prêts à retourner leur veste. Écoutez bien, vous qui votez MR, Michel s'est exprimé, c'était dans le soir d'hier, on est prêts à retourner Kazak pour rester au pouvoir et mener des politiques radicalement différentes de ce qui a été mené. Et donc, nos amis écolos, qui ont plombé la Wallonie par leur incompétence, leur taxe, les 2 milliards de dettes par rapport au photovoltaïque qu'ils laissent, 2 milliards de dettes qu'ils laissent, eh bien, ce sont ces incompétents que l'EMR et le CDH sont éventuellement prêts à rapprocher. De toute façon, là, en termes de voix, ils n'auraient même pas assez pour le moment dans l'état actuel des cendages. Avec les écolos, bien. Je parle au niveau régional. Au niveau fédéral, pas. Si l'urgence climatique est un leurre, l'urgence face aux politiques écolo est une réalité. Et puis, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il faut aussi compter avec l'EPS. Il faudrait peut-être laisser les gens voter avant de... D'abord, et en tout cas... Mais en tout cas, cesser de prendre les électeurs et ceux du EMR, par exemple, pour des cons, et leur dire qu'ils vont avoir une politique de droite en faveur du contribuable, en faveur des entreprises, en faveur de la sécurité, pour le contrôle de l'immigration. Rien de tout cela. Rien de tout cela. C'est le grand coup de barre à gauche. En tout cas, nous nous incarnons cette droite décomplexée, cette droite qui s'affirme, cette droite des valeurs. Cette droite des valeurs qui demande peut-être alors aux jeunes de retourner à l'école parce qu'aujourd'hui, ils marchent encore. Donc ce jeudi, ils étaient 12 500 la semaine passée. Et ce jeudi, ils sont 32 000 jeunes, notamment parce qu'il y a les étudiants du supérieur qui ont fini leurs examens et on souhaite que ça ait bien été pour eux et qu'ils se joignent, qu'ils viennent grossir les rangs. Alors la RTBF fait un Facebook Live enjoué et bienveillant, les jeunes manifestent pour l'avenir de la planète. Alors on a droit à plusieurs slogans sur les panneaux. On est plus chauds que le climat. On est contents pour eux parce qu'il fait plutôt froid. Arrête de niquer ta mère, M.E.R. parce que je n'ai pas envie qu'on se fasse encore censurer sur YouTube, je précise. Sur Twitter, on m'a dit défi de 16 ans, moins de pollution, plus de fellation, mais bon, quand même. Et puis alors, ce témoignage d'une charmante namiroise de 15 ans tout le tassé avec un appareil dentaire qui nous dit « La ministre a dit qu'on le pouvait, alors on le fait. » Tellement de choses à dire. D'abord, à tous ces jeunes, d'abord, il y a ceux qui manifestent, mais il y a tous les autres, si vous voulez être un peu, sortir du lot, lisez ce genre d'ouvrage et vous verrez combien vous êtes manipulés. Et malheureusement, manipulés par des gens de bonne foi, vous savez, les enseignants et les enseignantes sont de bonne foi. On leur dit « Climat, la terre, c'est magnifique, elle est en danger, etc. » On leur bassine ça et ils le répètent. Donc il y a beaucoup de naïveté, de bonne foi. Donc si vous voulez être intelligent, si vous voulez sortir du troupeau qu'on est en train de liser, lisez ce genre d'ouvrage et vous comprendrez combien il y a d'autres priorités. Très intéressant, j'ai entendu « Arrête de niquer ta mère. » Il y en a, par contre, la mère M.E.R., là, par contre, nous disons qu'il y a quelque chose, effectivement, à faire. On l'a toujours dit, par exemple, le taux de plastique rejeté, mais pas par les pays occidentaux, surtout pas les pays du tiers-monde, les grands fleuves, le Gange, ou en Amérique latine qui rejettent chaque jour des milliers, des dizaines de milliers de bouteilles plastiques ou de plastiques dans la mer, c'est une réalité. Là, il y a des choses à faire parce que ce plastique se retrouve, effectivement, dans les poissons et dans la mer, etc. Et c'est un vrai problème pour la faune marine et tout ce qui se trouve là-dedans. Et donc, oui, mais là, ce n'est pas le climat, c'est de vrais enjeux écologiques sur lesquels on a prise. Donc, soyons très clairs, le Parti populaire est plus que jamais attaché à la terre. Je l'ai dit, je suis personnellement pour la permaculture, pour des formes, je suis contre l'agriculture extensive ou intensive, qu'on peut connaître. Mais je suis pour travailler sur les eaux, la qualité des eaux, des airs, de l'air, incontestablement, mais pas des choses qui n'ont ni queue ni tête. Et qui, si on les écoutait, attendez, on parle, je pense, de 100 milliards de dollars par an qu'il faudrait transférer au tiers-montre, enfin, 100 milliards de dollars par an, le coût chaque jour ou chaque mois est gigante. Est-ce qu'on y reviendra dans une émission, ce qu'on voudrait nous faire ? On est ruiné avant de commencer. Eh bien, nous avons déjà dépassé notre limite de temps, il n'y a pas de questions, mais j'ai, moi, pour ma part, quand même une petite question, alors, sur les étapes, quand est-ce le lancement de la campagne, le planning électoral ? D'abord, les têtes de liste, l'ensemble des têtes de liste seront désignées dans les jours qui viennent, donc on a bien progressé. Les listes commencent à se former, ça et là, et je pense, et je le dis pour nos amis, il devrait y avoir une grande après-midi soirée de lancement de notre campagne, normalement le 9 février, donc dans une quinzaine de jours, un samedi, le front à Bruxelles, à la Fatoria, qui est notre... Notre QG avec une belle salle qui accueille quelques centaines de personnes, et après, on peut manger, donc c'est toujours très agréable, on est toujours bien accueillis. Donc, première chose, peut-être de liste en train d'être finalisée, mais enfin, s'il y a des gens extraordinaires qui veulent nous rejoindre, et il y en a, n'hésitez pas, faites-le savoir, et puis il y a des places sur les listes, à Bruxelles, en Wallonie, sur les listes régionales, les listes fédérales, les listes européennes, je rappelle que pour être sur les listes fédérales, il faut juste habiter en Belgique, sur une liste régionale, il faut habiter en la région Wallonne ou la région bruxelloise, c'est mon cas, et pour les européennes, il faut être citoyen européen, je ne crois même pas qu'il faut être domicilié, enfin, en Belgique, mais enfin, on va mettre des gens qui sont domiciliés, en Belgique, on a suffisamment, donc si vous voulez nous rejoindre, ou simplement militer, ou simplement vous bouger, par rapport à tous ces enjeux fondamentaux pour nous, pour nos enfants, c'est le moment, d'ici deux mois, la campagne va battre son plein, avec, on le voit, les autres qui vont dépenser un fric fou, des moyens disproportionnés, des montants disproportionnés, et nous avec nos petits 150, 200 000 euros, et notre motivation, et notre espoir. Mais notre motivation, la conviction de porter des valeurs citoyennes fortes, et je répète toujours, vous pouvez faire la différence en partageant ces vidéos, comme celle-ci, la likant, la partageant, la commentant, l'envoyant à vos amis, en partageant nos messages, là où ils sont, enfin bref, en vous impliquant, et c'est comme ça qu'on peut faire une différence, et donc on y travaille, nous, jour et nuit. Eh bien, sur ces bonnes paroles, en tout cas, je vous dis au revoir, à la semaine prochaine. Au revoir, et j'espère vous retrouver la semaine prochaine, on verra s'il y a une autre équipe de télévision qui est là pour nous fumer. Ce ne sera certainement pas la RTL. Qui sait, RTBF ou RTL, peut-être après l'illumination, soit se rendre compte qu'il est peut-être temps de redevenir des journalistes, et d'appliquer la loi, et le pluralisme, parce que ces gens qui viennent, tous les gens, ce sont des journalistes, ils font leur travail, RTBF ou RTL, ils ne font pas leur travail, et ils viendront peut-être s'ils ne sont pas pris d'une subite illumination professionnelle, peut-être que la justice, entre-temps, les aura contraints à faire leur travail.